bonsoir à tous et voilà bienvenue à notre webinaire sur comment bien préparer ces études à l'étranger je m'appelle marc je suis le directeur de studie expérience que je vais vous présenter dans un instant que vous connaissez sans doute déjà pour pour la plupart et je suis donc rejoint par christine centaine qui est conseillère notamment chez studie expérience peut-être christine tu veux te présenter en quelques mots oui alors bonsoir à tous dans christine centaine donc effectivement j'accompagne au départ chez studie expérience j'ai deux autres casquettes aussi je suis courtier en assurance avec une spécialisation sur des offres pour la mobilité internationale des jeunes et des moins jeunes et également ma troisième casquette de l'orientation scolaire personnalisée au sein du réseau ton avenir parfait bah écoutez sans sans perdre plus de temps je vais partager mon écran tac voilà est-ce que christine tu peux me confirmer que oui c'est bon il faut juste que tu mettes on voit ce qu'il faut voilà ouais parfait parfait bon je rappelle si vous avez des questions pendant le webinaire n'hésitez pas à les poser dans l'onglet qr questions réponses en bas de votre écran on essaiera d'y répondre pendant le webinaire ou alors à la fin voilà donc n'hésitez pas donc l'objet de ce webinaire aujourd'hui c'est vraiment de parler de la phase finale quelque part d'un projet d'étude à l'étranger c'est à dire quand on prépare réellement son départ quand on est admis dans une université qu'on se pose après la question de savoir ben voilà comment on va se loger comment on va s'assurer comment on va faire pour les démarches de visa et compagnie donc c'est vraiment là dessus qu'on se focalise aujourd'hui pour rappeler rapidement les services de studi expérience ceux qui connaîtraient pas notre cabinet donc à provocation d'accompagner les étudiants qui souhaitent partir étudier à l'étranger on accompagne dès le départ de ce process donc dans la recherche d'universités de programmes à l'international on accompagne sur le montage des dossiers sur l'optimisation des candidatures et la gestion de ces candidatures auprès des établissements visés et puis on accompagne aussi ben comme on va le voir aujourd'hui sur la dernière phase à savoir la préparation au départ pour s'assurer que vous partez dans une bonne condition et que vous êtes vous pouvez bien profiter de ce projet d'étude à l'international on existe depuis un bout de temps depuis 2009 je dirais qu'on est aujourd'hui le leader ou du moins l'un des leaders en France en matière d'études à l'étranger avec une belle équipe de conseillers spécialisés souvent sur différentes destinations donc voilà pour ma part je suis plutôt axé sur tout ce qui est Royaume-Uni par exemple mais voilà je vais avoir des collègues qui ont plus d'expertise sur d'autres destinations l'Amérique du Nord l'Australie ou d'autres pays européens on a pas mal d'accréditation dont on est très fiers notamment le British Council que vous connaissez sans doute UCAS que vous connaissez peut-être aussi l'ARC c'est une accréditation américaine et puis il faut savoir aussi que study experience représente un certain nombre d'universités étrangères directement donc pour qui on est le bureau officiel en France voilà il y a plus de 180 universités étrangères qui font partie de notre réseau et dont l'un des principaux avantages c'est que ça vous permet d'accéder à nos services à tarifs très réduits si on postule donc du coup dans ces universités partenaires puisqu'elles ont la particularité de rémunérer nos prestations à la place des étudiants voilà voilà donc ce soir voilà un petit peu le le plan d'attaque on va dire les choses qu'on va aborder on a essayé de réfléchir un petit peu à l'ordre dans laquelle ces différentes questions peuvent se poser avec à commencer par la validation de sa place à l'université puis jusqu'à à la question du quotidien sur place une fois que vous êtes bien arrivé à bon port et on prévoit évidemment un temps pour les questions à la fin donc n'hésitez pas à aller noter ou à nous les poser dans les questions réponses et puis on on pourra échanger avec plaisir à la fin de ce webinaire donc avant de passer la main à christine et de parler des choses concrètes en termes de préparation au départ déjà la base en fait avant de se poser cette question là c'est de valider sa place à l'université donc selon vous en êtes aujourd'hui je sais pas si aujourd'hui vous avez déjà postulé que vous avez déjà des offres en main en vue de partir en septembre ou si vous êtes là pour voir un petit peu comment se passe justement cette phase de préparation au départ en vue de partir dans quelques années ou en 2024 ou voilà en fonction de là où vous en êtes la première question en tout cas à ce stade c'est de valider sa place donc on part du principe que vous avez déjà postulé à l'université vous avez été admis vous avez été admis souvent sous réserve de certaines conditions donc si par exemple vous êtes en train de passer le bac actuellement et que vous avez postulé dans une université britannique par exemple vous aurez reçu une offre peut-être en qui précise que vous serez pris si vous validez le bac avec telle ou telle note avec 15 de moyenne générale par exemple et 14 en mathématiques et 13 en biologie quelque chose comme ça donc la première chose à faire déjà c'est de remplir vos conditions donc vous n'aurez pas rempli vos conditions vous pourrez pas confirmer votre place à l'université et tout ce qu'on va voir par la suite donc la question notamment du visa du logement de l'assurance toutes ces choses là ben typiquement voilà on s'y intéresse pas tant que ça tant que le votre place à l'université n'est pas définitivement confirmé à quelques exceptions près comme on va le voir dans un instant mais généralement il faut d'abord valider sa place donc en remplissant les conditions en acceptant l'offre puisque vous pouvez aussi la refuser si vous préférez rester en france ou aller ailleurs il faut signer un contrat de formation et accepter officiellement votre offre et en principe on vous demandera à ce stade là de payer un compte sur les frais de scolarité donc ça les modalités varient d'un établissement à l'autre ça peut être on peut vous demander de payer une petite somme comme on peut vous demander de payer un semestre voire même parfois l'année entière en amont donc ça ça dépend vraiment du pays et l'université ciblée donc une fois que vous avez fait ça votre place sera sécurisée et on peut commencer à penser à la suite et dans la foulée immédiate de ça un bon réflexe à avoir c'est déjà de réunir les documents qui vont être importants pour la suite donc surtout surtout gardez précieusement vos relevés de notes tout ce que vous aurez soumis aux universités dans le cadre de vos candidatures il faut garder les originaux donc les relevés de notes les lettres de recommandation les lettres de motivation votre certificat d'anglais toutes ces choses là gardez les bien précieusement puisqu'on peut vous demander de les fournir en arrivant à l'université pour prouver que vous avez bien effectivement rempli les conditions imprimez votre lettre d'offre aussi enfin celle qui est la lettre d'offre finale on va dire qui confirme là aussi que vous remplissez les conditions n'oubliez pas de réunir votre passeport et vérifier alors je sais que les délais sont longs en ce moment pour renouveler le passeport donc je croise les doigts pour que tout le monde y ait pensé mais vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport puisque si vous partez dans un pays qui nécessite un visa ben c'est c'est important que votre passeport ne expire pas on va dire dans dans les jours qui suivent votre départ il faut absolument qu'il soit valable un certain temps au moins six mois en principe au delà de du départ qui est souhaité si c'est pas le cas ben dépêchez vous d'aller en préfecture en mairie pour pour renouveler votre passeport au plus vite voilà une bonne chose aussi à savoir à ce stade là et anticiper c'est si vous êtes mineur donc au moment de partir étudier à l'étranger il peut être nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un garant sur place un garant c'est une personne qui va pouvoir intervenir en cas d'urgence généralement donc admettons qui une urgence médicale pour laquelle il faut qu'une décision soit prise rapidement par exemple et que vos parents sont injoignables pour raison x ou y il faut qu'il y ait une personne de confiance qui puisse venir voilà intervenir vous aider et faire les démarches nécessaires pour pour faciliter le tour et donc ça tant que vous n'avez pas 18 ans il faut obligatoirement en principe un garant à l'étranger vous avez des des organismes qui s'occupent de ça dans différents pays vous pouvez aussi si vous avez des proches qui vivent dans les pays que vous ciblez des amis des cousins cousines des frères et soeurs des oncles et tantes vous pouvez évidemment leur demander de se porter garant pour vous et si vous n'avez pas ça vous avez voilà des organismes qui peuvent qui peuvent le faire c'est facile comme démarche mais il faut y penser et le faire avant envisager la suite voilà pour moi pour l'instant christine je te passe la main alors ben une fois que vous avez déjà tout ça en main on va dire on va avec study experience vous mettre à disposition la carte isic donc cette carte elle a plusieurs fonctionnalités donc elle sera en format digital puisqu'on sait que les jeunes vous allez tous partir avec vos téléphones ça c'est une certitude donc au lieu de l'avoir en version gérer standard carte on l'a on va vous la procurer en version digitale ça va vous permettre donc de valider votre statut d'étudiant donc c'est indépendant de l'université dans laquelle vous allez étudier mais au moins en montrant cette carte on sait que vous avez le statut d'étudiant et ça vous permet donc de pouvoir je dirais accéder à tous les avantages que le pays négocie pour ses étudiants mais également en plus de bénéficier de nombreuses réductions dans plus de 130 pays du monde donc parce qu'en fait la carte elle est vraiment internationale elle est accrédité unisco donc voilà donc c'est un moyen gérer de d'avoir une amélioration de votre pouvoir d'achat sur différentes catégories de produits sport loisirs culture conduite hébergement et autres donc vous avez un site en france donc isic.fr et quand vous allez partir à l'étranger vous avez le site isic.org il suffit juste de rentrer le pays dans lequel vous allez faire vos études et pouvoir donc voir un petit peu tous les avantages que vous allez trouver dans ce pays là et si vous êtes amené à vous déplacer parce que vous allez faire un stage ou aller découvrir d'autres pays en dehors de celui dans lequel vous allez étudier vous pourrez également utiliser cette carte donc utiliser utilisé la et surtout un point important de bien aller regarder sur le site isic à chaque fois l'avantage qui vous intéresse et surtout comment y accéder parce que des fois c'est des codes promo des fois c'est vous achetez des cartes cadeaux moins chères etc donc c'est jamais sur le site de la marque mais toujours sur le site isic donc ça c'est peut-être christine qui a c'est bon à savoir aussi quand vous allez réserver les billets d'avion et les choses comme ça il ya peut-être moyen de bénéficier oui d'avantages tout à fait donc ça il ya effectivement toute la partie voyage où vous avez une rubrique dédiée vous allez pouvoir obtenir des réductions donc ça c'était sur ce volet petit avantage complémentaire le point effectivement qui va arriver très rapidement c'est la partie logement alors le logement nous on vous incite très 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 vivement quand ça est possible bien entendu c'est possible bien entendu que la première année l'étudiant loge sur le campus de l'université l'avantage est que ben déjà il ya la gestion de la proximité qui est quand même importante quand on arrive dans une ville ou dans un pays qu'on connaît pas du tout ben vous allez déjà vous enlever quelques épines de pied par rapport au transport autant délai etc c'est un moyen aussi d'être toujours en relation avec des étudiants puisque seuls des étudiants peuvent accéder à ces logements qui sont sur les campus par contre il va falloir dès que vous avez validé ce que disait marc tout à l'heure votre place dans l'université c'est le jour même que je vous conseille vivement de faire ces démarches là en ligne donc les sites je dirais à l'étranger sont très bien fait vous avez quand même accès à toutes les informations pour la plupart du temps vous pouvez faire aussi faire des visites virtuelles il va y avoir plusieurs typologies de logements ça peut être des partages à plusieurs ou avoir une salle de bain commune ou pas donc en fonction de vos budgets et de ce que vous souhaitez aussi pour pour vous il ya quand même beaucoup de choix qui sont possibles et ce qui arrive aussi ou là où vous n'avez pas forcément l'habitude dans les pays anglo-saxons donc royaume unis irlande et autres si on peut vous demander un garant donc il va être autre que celui dont on parlait tout à l'heure pour la partie je dirais des fois médicale mais c'est un garant et si vous n'avez pas de garant on va vous obliger ça peut être le cas dans certaines résidences étudiantes de payer l'intégralité des loyers de l'année d'accord donc ça il faut vraiment aller très vite regarder quels sont les dispositifs et qu'elles vont être vos obligations ce qu'effectivement contre entre payer à la semaine parce que bien souvent vous allez avoir des tarifs à la semaine on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en france puisqu'on est plutôt sur des loyers mensuels mais à l'étranger vous avez souvent des loyers qui sont exprimés à la semaine donc soyez attentif parce que là on peut avoir des très gros écarts ça peut paraître attractif et puis des fois on se retrouve avec quand on multiplie par quatre ça fait pas tout à fait la même la même somme donc ce garant donc les dispositifs peuvent être aussi j'irai important à bien regarder si jamais pour x raisons soit l'université n'a pas de campus enfin de résidence sur son campus ou que pour vous n'avez pas envie de loger sur le campus puisque vous êtes quand même encore libre de faire ce que vous souhaitez vous avez effectivement d'autres alternatives comme des résidences étudiantes privées donc là en fonction des destinations il ya des sites qui sont vraiment précis pour les étudiants ça peut être également des familles d'accueil donc là aussi d'avoir un logement une chambre en famille c'est aussi un dispositif qui peut être aussi intéressant pour le partage et autres de la colocation et la colocation dans les résidences privatives c'est pas forcément que entre étudiants ça peut être aussi entre jeunes actifs et des étudiants donc ça permet de de pouvoir étayer un petit peu son son panel de connaissances et puis on vous recommande aussi des plateformes comme student.com ou hugo.com donc il y en a d'autres en fonction des pays et en fonction s'il ya des besoins particuliers vous pourrez nous me solliciter s'il ya besoin j'ai j'ai quelques quelques recommandations également sur le sujet un point important à la partie assurance et autres de bien regarder dans le contrat que vous allez signer si peut-être il ya déjà une amorce de garantie qui pourrait être prévue dans le dans le bail ou pas donc comme chaque chaque résidence et chaque modèle enfin chaque que ce soit privé sur le campus ou autre c'est différent donc de bien les creuser et là aussi si c'est en anglais que c'est un peu compliqué pour vous ou en espagnol ou en allemand ou n'hésitez pas à nous solliciter je peux également aller regarder un petit peu et vous donner des informations nécessaires donc le logement à il faut vraiment s'en inquiéter tout de suite et pas attendre d'avoir je dirais d'être début août et ensuite dire on verra ça c'est aussi important que les premières quand vous avez validé votre votre acceptation de dans l'université dans laquelle vous voulez vous rendre j'ajouterai peut-être juste deux trois points christine par rapport à ça c'est vrai que souvent on pose la question de savoir si on réserve un logement et que derrière on souhaite ne pas partir finalement à l'étranger où on souhaite ou on ne part pas peu importe en principe il faut bien quand même vérifier les conditions du contrat quand c'est quand il s'agit de résidence universitaire ça pose rarement un problème jamais problème enfin vous pouvez facilement annuler sans frais dès qu'on s'intéresse par contre au marché privatif il peut y avoir des conditions auxquelles il faut être attentif quand même ça peut arriver par exemple qu'on vous réponde ben vous devez payer le loyer tant qu'on trouve pas un étudiant pour vous remplacer ou quelque chose comme ça en principe on arrive à remplacer assez facilement les étudiants parce que le logement souvent c'est une thématique quand même importante et il en manque plus souvent il en manque mais bon il faut quand même être conscient de ça l'autre point je voudrais insister quand même sur le fait de loger sur le campus quand c'est possible enfin vraiment de privilégier cette option sans se poser trop de questions enfin vous avez en principe c'est moins cher d'une part et je pense qu'aussi ça fait partie vraiment de l'expérience intégrale que vous faites dans une université à l'étranger où la formation vous faites c'est aussi toute une communauté qui se retrouve et un réseau vous faites donc si vous avez la possibilité de loger sur campus ne vous dites pas j'ai envie d'avoir mon appart à côté et ma salle de bain et machin enfin c'est ça on vaut pas la chandelle vous risquez d'être un petit peu isolé par rapport à ça sans doute que vous allez payer plus cher il vaut mieux vraiment être sur le campus en principe le vous avez la possibilité lorsque l'université dispose d'un campus ces résidences sont plutôt réservés en priorité aux étudiants de première année donc vous pourrez pas non plus y rester tout le temps mais déjà en logeant la première année vous avez le temps de rencontrer des amis vos futurs colocataires peut-être pour la suite et puis les universités quand même accompagnent énormément dans la recherche de logements en dehors du campus donc ça il faut le savoir aussi et peut-être si jamais vous êtes dans une situation où il n'y a plus de logement sur le campus pour telle ou telle raison en principe les universités quand même sont de bons conseils pour vous suggérer d'autres choses sécures et on avait mis entre parenthèses aussi les cas particuliers des Pays-Bas et d'Irlande c'est vrai que ce sont deux pays où le logement est une vraie galère je le confirme je suis en plein au point au point où on conseille souvent aux étudiants qui partent sur ces destinations là de réserver un logement avant même de savoir s'ils sont admis à l'université c'est un gros problème surtout aux Pays-Bas en fait c'est là c'est vraiment une catastrophe j'ai entendu dire que j'ai un confrère qui me disait l'autre jour qu'il avait des étudiants qui étaient obligés de se loger à Bruxelles pour aller étudier à Maastricht évidemment pas idéal du tout donc voilà faites attention à ça c'est vrai que sur ces deux pays en particulier il y a un vrai problème d'infrastructure pas assez de logement donc il faut réserver très tôt quitte à prendre un petit risque par rapport à ça ou à faire un pari pour l'Irlande pour l'avoir vécu parce que j'en ai une qui part chez moi en Irlande je l'ai fait au mois de février alors effectivement bien avant les résultats etc mais là pas le choix et c'est surtout aussi j'insiste lourdement alors nous on a payé juste une caution en fait qui est perdue bien entendu si elle n'y va pas mais prévoyez les budgets juste pour vous donner un ordre d'idée sur une résidence donc étudiante vraiment à 10 minutes de l'université parce que sur le campus il n'y avait plus rien déjà au mois de février on est sur des budgets pour un studio de enfin on partage je dirais la cuisine et le salon de 10 mètres carrés on est quand même à 1200 euros par mois d'accord donc c'est quand même des budgets qui sont relativement conséquents et en Irlande la notion de garant si vous avez personne sur place va falloir effectivement payer l'intégralité de l'année donc c'est pas pour vous faire peur mais c'est des choses qu'il faut aussi anticiper et que c'est pas juste je dirais un leurre c'est vraiment une réalité mais on trouve mais il faut s'y prendre très très en avance Yes hop Christine ta spécialité alors une de mes spécialités la partie santé puisque pour pouvoir bien étudier faut quand même être en pleine santé alors effectivement en France on a tous l'habitude d'avoir tout facilement entre une carte vitale la complémentaire santé des parents et etc là aussi quand on part à l'étranger alors le dispositif français peut effectivement servir et là vous pouvez je dirais pour ceux qui vont se rendre au sein de de l'UE demander auprès de votre compte Amélie une carte européenne d'assurance maladie alors pour beaucoup de jeunes effectivement tout le monde n'a pas son propre compte Amélie donc si c'est pas le cas je vous invite vraiment à le créer comme ça vous serez vraiment indépendant normalement tout le monde à sa carte vitale puisque on a la majorité médicale à partir de 16 ans donc normalement tout le monde à sa carte vitale mais parfois les jeunes n'ont pas forcément créé leur leur compte Amélie parce qu'ils n'ont pas forcément eu l'utilité donc ça c'est vraiment un point important à faire donc vous pouvez faire cette demande là par contre il faut savoir que votre carte européenne d'assurance maladie ne fonctionne que si vous avez toujours des droits en France d'accord et qu'en fonction des cas de figure au fil des années quand on part faire de longues études à l'étranger des fois la sécurité sociale peut peut être coupée parce que pour elle vous n'êtes plus inscrit en France donc vous avez vous êtes ni demandeur d'emploi etc donc ça peut arriver qu'on vous coupe les droits d'accord donc qui dit plus de droits ben là va falloir quand même prendre une assurance privée mais quand on a effectivement des droits ça ne couvre que le médical et qu'à hauteur des tarifs français autant vous dire que même si vous restez dans l'union européenne on a une médecine quand même efficace et très peu chère quand je vois passer les factures quand on est en Espagne ou autre par exemple une consultation d'un généraliste en Espagne ça aussi entre 60 et 80 euros donc on est loin des 25 euros de chez nous donc voilà donc ça c'est important de le savoir c'est une démarche que vous pouvez faire qui est gratuite que vous avez très facilement et très rapidement c'est que cette carte européenne d'assurance maladie mais voilà mais elle est loin d'être complète et c'est vrai qu'on conseille vivement de s'offrir à une assurance complémentaire qui permettra comme on va le voir juste après d'avoir je dirais l'ensemble des garanties nécessaires pour être je dirais vraiment en plein pouvoir se faire soigner et être plus serein durant durant son séjour en dehors de l'UE ben là je dirais que l'assurance elle est obligatoire parce que si vous partez surtout en longue durée toutes les assurances que vous avez en france de toutes les façons ne fonctionneront pas tout ce que vous pouvez retrouver dans une carte bancaire dans une assurance habitation auto et autres toutes ces garanties en fait une durée de validité de maximum 90 jours consécutifs donc effectivement là on est loin du compte puisque généralement quand vous partez étudier c'est pas pour 90 jours à moins que vous ayez un cursus ultra compact mais là je pense pas que ce soit l'objectif donc voilà donc ça c'est important et de bien souscrire ses assurances avant le départ alors il y a des possibilités de le faire après mais ça va vous coûter plus cher et en plus vous aurez des délais de carence donc aucun intérêt par rapport à ça donc de toujours bien bien vérifier l'offre que l'on met en fait à disposition des jeunes qui on a bâti en fait une offre vraiment dédiée aux jeunes étudiants qui passent par l'organisme study experience donc sous la marque education donc c'est vraiment un produit dédié il va regrouper en fait les garanties vraiment essentielles à un bon séjour donc ça va être toutes les dépenses médicales donc de la simple consultation jusqu'aux médicaments ça peut être également des analyses de sang les irm enfin bon tout ce qui est nécessaire pour retrouver un état de santé normal une garantie assistance avec un plateau d'assistance 24 24 tout ce qui est notion de rapatriement donc là le rapatriement il ne peut s'effectuer que si on est déjà en capacité d'être rapatrié donc ça veut dire que la garantie des frais médicaux elle est vraiment là aussi très importante parce qu'on va pas mettre quelqu'un dans un avion ni dans un train si l'état de santé n'est pas stabilisé et c'est uniquement les le plateau d'assistance et les médecins en local qui vont j'irai définir des modalités d'un éventuel rapatriement une garantie responsabilité civile vie privée c'est à dire tous les dommages que le jeune peut occasionner de façon non intentionnelle dans le cadre de sa vie privée et on a également intégré une responsabilité civile locative ce n'est pas l'équivalent d'une assurance habitation mais c'est une première amorce de garantie pour vous permettre des fois de vous retourner si jamais il arrivait quelque chose et que vous n'ayez pas eu le temps éventuellement de souscrire à une offre en local tout ce qui va être retard de vol et les bagages est inclus également dans la prestation une garantie interruption de cours donc ça c'est si jamais il ya un événement majeur de santé du jeune et qu'il est en l'incapacité de pouvoir suivre ses cours on peut intervenir pour gérer une remboursement partiel des frais de scolarité donc ça c'est également mis en place dans le contrat d'assurance on a tout ce qui est épidémie soutien psychologique et on met surtout à disposition à une application dont on pourra vous donner les éléments aussi donc chaque assuré chez nous a accès à cette application et via cette application il va pouvoir accéder à de la téléconsultation donc c'est le jeune va créer son propre compte pour avoir accès à des médecins français non négligeable parce que généralement quand on n'est pas bien de trouver ses mots dans la langue étrangère c'est pas très usuel déjà et très spontané et la téléconsultation est gratuite et permet également la prescription de traitements de médicaments ou autres analyses donc voilà et en anglais ou dans la langue dans lequel dans laquelle se trouve le jeune à l'étranger c'est un moyen également pouvoir accéder directement au plateau d'assistance puisque le numéro est préenregistré et de faire également ses demandes de remboursement donc on a vraiment une offre packagée avec des tarifs qui vont varier en fonction de la durée du séjour et de la destination puisqu'on a deux zones une zone géographique Europe qui va jusqu'à l'Oural pour les pays de l'Est et tous les pays en bordure de méditerranée et puis après une zone monde mais ça permet aujourd'hui même un jeune qui va par exemple au Canada et qui décide d'aller faire un petit tour aux États-Unis au Mexique ou autre il sera couvert de la même façon donc ce n'est pas limité au pays dans lequel le jeune va faire ses études donc un point non négligeable donc si vous avez besoin d'informations on pourra vous communiquer également dans la transmission des données ultérieures les informations plus complètes sur cette offre-là donc un point à ne pas négliger surtout Merci Christine L'autre gros point quand on se prépare c'est le visa en tout cas si vous partez en dehors de l'Union Européenne évidemment si vous étudiez en Europe la question ne se pose pas si vous avez une nationalité européenne ceci étant dit donc dès que vous sortez vous aurez forcément une demande de visa à faire à l'exception près du Canada où on peut faire sa demande de visa dès lors qu'on a une lettre d'offre de la part d'une université pour tous les autres pays en principe il faut avoir validé complètement sa place donc ça je vous ramène au premier slide où j'expliquais ce qu'il fallait faire pour valider sa place donc remplir les conditions de l'offre, accepter sa place, payer éventuellement un accompte sur votre scolarité et à partir de ce moment-là en principe vous recevez un document de la part de l'université qui confirme que vous êtes bien définitivement accepté et ce document vous permet ensuite de faire la demande de visa auprès des services d'immigration du pays que vous ciblez en fonction du pays que vous ciblez les délais sont plus ou moins longs donc c'est bien de l'anticiper dans la mesure du possible alors je dis ça mais il ne faut pas non plus paniquer si je prends par exemple le cas du Royaume-Uni vous n'allez pas pouvoir faire votre demande pour la rentrée de septembre tant que vous n'avez pas validé toutes les conditions donc c'est-à-dire à la sortie des résultats du bac par exemple donc avant mi-juillet vous n'allez pas pouvoir avancer ce qui laisse théoriquement un mois et demi avant la rentrée rassurez-vous c'est suffisant le principe c'est assez rapide mais il y aura pas mal de démarches à faire effectivement pendant l'été pour s'assurer que tout se passe bien ce que vous pouvez anticiper en revanche c'est les documents qui généralement sont à fournir avec la demande de visa je vous ai parlé du passeport vérifiez qu'il est bien évidemment en cours de validité et qu'il sera encore valide au moins six mois après votre départ ça c'est la base réunissez vos lettres d'offres et les documents officiels des universités dans certains cas on vous demandera quand vous partez dans un pays en dehors de l'Union Européenne de souscrire une assurance obligatoire c'est le cas par exemple c'est le cas au Royaume-Uni c'est le cas aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande on va vous demander d'acheter une assurance qui serait un peu je suppose l'équivalent en France de la sécu quelque part qui va couvrir un peu la base donc on ne va pas vous laisser mourir sur le trottoir on va quand même vous prendre en charge heureusement mais par contre ça ne couvrira pas d'autre chose c'est vraiment la base donc en principe au-delà de cette assurance obligatoire que vous devez souscrire pour avoir le visa et donc c'est une démarche à faire quand vous faites le visa je vous conseille malgré tout de souscrire une assurance complémentaire pour couvrir plus de choses notamment le rapatriement ou des soins ou des examens complémentaires des médicaments et compagnie on pourra vous demander des justificatifs de moyens financiers aussi ça se présente en principe sous forme de on va vous demander de voir des relevés bancaires au nom de l'étudiant ou au nom d'un parent un sponsor on demanderait à avoir une certaine somme sur ce compte en liquidité en cash entre guillemets qui est disponible tout de suite ça ne peut pas être des actions par exemple ou des choses comme ça il faut que ce soit un compte d'épargne ou un compte courant et après selon le pays où vous partez on vous demandera certaines sommes qui peuvent varier donc ça c'est vraiment très variable d'une destination on pourra vous le dire en amont évidemment en fonction de votre cas particulier mais c'est bien de le prévoir et de l'anticiper je pense notamment au cas à nouveau du Royaume-Uni où on demande à ce que ces montants soient présents sur votre compte pendant au moins 30 jours lorsque vous faites votre demande de visa donc c'est pour éviter que quelqu'un mette une somme pendant 24 heures le temps de faire sa demande et puis la retire donc voilà c'est quelque chose c'est bien de m'anticiper quand même en amont et c'est pareil si vous avez moins de 18 ans dans le cadre de votre demande de visa on pourra vous demander d'avoir un garant légal donc soit quelqu'un que vous connaissez dans le pays où vous partez qui réside dans le pays où vous partez ou alors il faut faire appel un organisme qui peut se porter garant pour vous c'est un service auquel il faut souscrire en plus dans ces cas-là qui se fait rapidement mais il faut l'anticiper avant de faire sa demande de visa je conseille en principe à tous mes étudiants de réserver leur billet d'avion une fois qu'ils ont le visa en poche au risque d'en frustrer certains je sais surtout si vous partez sur une destination lointaine où les prix s'envolent un petit peu à vous de voir de prendre le risque ou pas ou alors du moins de vérifier quand vous prenez vos billets que vous avez la possibilité de modifier les dates avec un minimum de pénalité voire aucune mais c'est vrai que les tarifs que vous pouvez avoir au meilleur prix en principe ne sont ni échangeables ni remboursables ou machin donc vous allez être vénère pour ainsi dire si vous n'avez pas le visa à temps et que vos billets d'avion ne peuvent pas être échangés donc vraiment je préciserais même que les assurances annulations ne couvrent pas la mention non-obtention de visa donc c'est pas parce que vous avez pris une assurance annulation c'est une des exclusions je dirais des contrats d'assurance annulation donc voilà donc c'est important d'avoir au moins des modifications possibles ça c'est sûr contrairement ceci étant dit aux frais de scolarité qui eux sont remboursables si jamais vous n'aviez pas le visa bon jusqu'ici en 15 ans de métier j'ai jamais eu de refus de visa chez un étudiant je pense aussi parce que voilà on est en France les étudiants français en principe ont plus de facilité quand même pour avoir le visa que depuis d'autres pays donc c'est pas forcément quelque chose qui doit vous inquiéter outre mesure mais sachez-le pour information si jamais vous n'obtenez pas le visa et que vous avez payé une partie ou la totalité des frais de scolarité ils vous seront remboursés si jamais vous n'avez pas le visa voilà pour cette question-là ensuite se pose la question de la vie quotidienne Christine alors sur le côté vie quotidienne alors effectivement en fonction des pays dans lesquels les jeunes vont aller étudier effectivement quand on reste en zone euro des fois le compte bancaire français peut suffire mais moi j'invite vivement quand même à toujours ouvrir un compte bancaire dans le pays pour plusieurs choses déjà au niveau du logement certaines résidences peuvent exiger que les virements et les paiements se fassent depuis un compte je dirais du pays si demain l'étudiant veut avoir un petit job etc de toutes les façons le paiement se fera généralement sur un compte local et puis voilà alors effectivement en zone euro des fois on peut se poser la question quand on part dans d'autres devises on ne pose pas de questions donc c'est important là aussi quand on est mineur les démarches seront à faire impérativement avec un parent donc si jamais pour X raisons vous n'accompagnez pas votre enfant ce qui peut arriver pour diverses raisons il y a quand même pas mal de facilitations maintenant pour faire ces démarches là en ligne donc dans les documents qui sont demandés donc aller anticiper voir un petit peu qu'est-ce qui est demandé pour l'ouverture d'un compte et puis des fois aussi on a possibilité nous de vous mettre en relation avec une banque en ligne qui s'appelle OnlyOne qui est en relation avec la carte idique dont je vous parlais tout à l'heure avec un dispositif et en fait ça peut permettre des fois pour enlever tous les frais parce qu'effectivement vous allez me dire ben oui moi j'ai un compte français et si je fais un virement sur un compte étranger ça va me coûter alors que là si vous faites depuis votre compte bancaire français un virement sur un compte en ligne qui est en France aussi mais qui lui a le gros avantage de n'avoir aucun frais de transfert et de virement bancaire y compris pour les retraits dans les pays internationaux puisque c'est en fait avec un accord avec Mastercard où en fait le jeune pourra faire autant de retraits sans avoir de pénalités et de frais bancaires donc ça je pourrais vous le réexpliquer s'il y a des besoins et vous donner quelques exemples également de banques qui sont je dirais intéressantes pour les étudiants en fonction des pays de révolute qui est pas mal j'ai pas mal d'étudiants qui sont contents de révolute révolute moi perso j'ai été aussi donc voilà il y a pas mal de choses donc ça c'est vraiment le compte bancaire donc à anticiper la partie téléphonie alors effectivement non négligeable aussi c'est vrai que si vous pouvez avoir un téléphone avec une double carte sim je dirais que ça facilite quand même sérieusement la vie des étudiants et d'avoir une carte sim locale pour pouvoir échanger beaucoup plus facilement dans le pays dans lequel le jeune va étudier et puis d'utiliser son téléphone français enfin le numéro français en wifi et autres pour limiter les consommations et surtout les factures parce que voilà mais c'est vrai que c'est toujours important quand même de garder son numéro de téléphone français parce que l'ensemble des gens que vous connaissez et qui ont l'habitude de vous contacter sur un numéro ils vont le faire plus facilement et voilà donc soyez vigilants parce que des fois on peut avoir des factures qui peuvent exploser donc c'est important et puis je peux aussi vous partager en fonction des pays différents opérateurs qui sont vraiment avec des offres aussi bien téléphone internet que sms parce que là aussi en fonction des pays les offres ne sont pas du tout identiques en termes de contenu et en termes de tarifs que ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir en France la rubrique assurance donc tout ce qui va concerner l'assurance habitation véhicule si jamais il y en a qui partaient avec leur voiture et autres il va falloir donc sur l'habitation souscrire impérativement un contrat en local vous ne pourrez pas souscrire depuis la France un contrat pour assurer un logement en Espagne aux Etats-Unis ou je ne sais où c'est vraiment à faire dans le pays dans lequel le jeune va étudier et louer donc forcément son logement pareil pour les véhicules alors les véhicules ça peut être une voiture ça peut être un deux roues ça peut être une trottinette électrique un vélo électrique là aussi d'aller bien regarder quelles sont les obligations de chaque pays parce que tout le monde n'a pas les mêmes obligations et là aussi si jamais en tant que jeune vous partez avec votre propre véhicule en tant qu'étudiant aujourd'hui la seule compagnie qui va accepter de couvrir un véhicule en longue durée pour un étudiant à l'étranger c'est AXA aujourd'hui autrement c'est ce que je vous disais tout à l'heure au-delà de 90 jours ça sous-entend que vous soyez revenu en France et reparti sur votre lieu d'études donc généralement le but quand on fait des études à l'étranger c'est pas de revenir toutes les 15 secondes en France donc soyez bien vigilants et ça peut nécessiter des fois des changements de plaques ou autres donc des frais aussi à anticiper donc en fonction c'est pas forcément ce que je préconise toujours parce que c'est pas aussi simple que ça voire même sur certains campus pour l'avoir vécu avec une de mes filles quand elle est partie à Oxford la ville d'Oxford par exemple interdit le stationnement de véhicules pour les étudiants étrangers donc il faut le savoir sur le campus on ne peut pas donc le plan je pars avec ma voiture c'est pas toujours aussi simple que ça donc à bien regarder pour ne pas être surpris et d'arriver sur place avec des complications complémentaires chaque étudiant aura accès de toutes les façons sur tous les campus à un service réservé aux étudiants étrangers donc il y a une vraie prise en charge en local donc pour toutes les questions que ça soit administratives de vie quotidienne etc sachez que les jeunes vous allez pouvoir accéder à ces services-là sur le campus et que vous pouvez les solliciter il n'y a pas de questions idiotes donc il faut vraiment je dirais aller les voir les solliciter téléphone mail et sur place de vraiment et pas rester dans votre coin des fois vous morfondre parce que vous vous sentez un petit peu perdu c'est normal et vous aurez la chance d'avoir des vrais services où je dirais que ce n'est pas forcément le cas en France pour les étudiants étrangers qui arrivent donc là-bas à l'étranger c'est quand même quelque chose qui est vraiment du ses coutumes et qui est très performant et le dernier point auquel j'attirais vraiment fortement votre attention et qui fait partie vraiment de la scolarité c'est la semaine d'orientation ou d'intégration où effectivement vous n'aurez pas de cours mais c'est vraiment une semaine durant laquelle on va vous partager bon nombre d'informations sur le fonctionnement de la ville de l'université et autres et c'est le moyen de rentrer en relation avec les étudiants qui vont suivre avec vous je dirais le cursus de peut-être aussi je dirais rencontrer d'autres étudiants de nationalité qui ne sont pas françaises et autres donc c'est pas parce que il n'y a pas de cours qu'on ne doit pas y aller bien au contraire je dirais que pour nous quand ça commence le 5 septembre même si c'est la semaine d'orientation du 5 au 11 vous devez être là avant le 5 pour pouvoir commencer vraiment avec tout le monde et avoir l'intégralité des informations il peut y avoir des fois des activités qui sont organisées donc c'est vraiment un premier pas dans votre vie étudiantine en local et c'est vraiment à prendre en réelle considération je rajouterais que c'est souvent une semaine plutôt festive oui donc en principe les étudiants aiment bien et sont plutôt déçus s'ils ne peuvent pas y participer donc voilà pour cette partie de vie quotidienne je crois qu'on a balayé tous les ouais je voulais peut-être juste rappeler les services de studi-expérience s'il y en a parmi vous qui si vous êtes intéressé potentiellement par les services de studi-expérience ou si vous ne connaissiez pas de manière générale ce qu'on va proposer donc du coup c'est un accompagnement pour postuler auprès d'universités étrangères donc voilà encore une fois on vous aide à trouver les bonnes universités à élaborer toute une stratégie de candidature et puis à optimiser vos candidatures pour que vous ayez un maximum de chances d'intégrer les universités qui vous correspondent au niveau de nos tarifs on a deux approches j'ai précisé en début de présentation qu'on a des partenariats avec un certain nombre d'universités que vous trouverez d'ailleurs sur notre site internet vous avez toute une rubrique recherche où vous pouvez voir toutes les universités partenaires de studi-expérience il y en a près de 190 je crois 189 aujourd'hui quand vous postulez avec notre aide dans ces universités-là nous on est rémunéré par les universités donc on facture un minimum à l'étudiant il faut compter 350 euros de frais d'adhésion au niveau post-bac enfin pour tout programme on va dire jusqu'au niveau de la licence et si vous voulez faire un master nos frais d'adhésion s'élèvent à 500 euros voilà et c'est tout il n'y a pas de frais cachés derrière c'est ce que c'est ce que vous c'est ce que ça va couvrir voilà l'intégralité de nos services pour postuler aux universités si vous vouliez présenter des universités qui ne font pas partie de notre réseau c'est possible aussi dans ces cas-là on n'est plus rémunéré par les universités on est rémunéré par vous et donc on fonctionne sur deux vies on s'adapte totalement à vos attentes et à votre demande au nombre d'établissements que vous souhaitez présenter la complexité des dossiers on peut assurer de la préparation aux entretiens aux tests d'admission donc en fonction des options que vous souscrivez ou non forcément ça va impacter le devis donc c'est difficile de vous donner une grille tarifaire précise mais on pourra tout à fait vous fournir un devis à la demande si vous avez déjà un projet précis en tête n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé en parallèle on peut vous proposer un service dédié à la préparation au départ donc généralement avec Christine ici présente donc pour les étudiants qui sont déjà clients chez Studier Experience et qui souhaiteraient être accompagnés sur ce volet-là de la préparation au départ où on va s'occuper de vous aider à chercher un logement notamment à s'assurer que vous êtes bien assuré comme il faut on s'occupe de la carte étudiante aussi pour vous et puis de manière générale on répond à toutes les questions que vous pouvez avoir en lien avec l'organisation du départ si vous avez souscrit un service sur mesure donc sur devis sachez que cette prestation est incluse d'office donc vous n'avez pas de supplément à prévoir par rapport à ça si vous avez souscrit un accompagnement pour nos universités partenaires c'est la seule option je vous parlais qu'il n'y avait pas de frais cachés à l'instant mais il y a un frais caché c'est celui-ci si vous vouliez effectivement souscrire un accompagnement là-dessus il faut prévoir un supplément de 150 euros voilà c'est tout vous avez les coordonnées du coup de Christine si vous aviez des questions que vous vouliez lui envoyer ou organiser un entretien personnalisé vous pouvez aussi nous contacter via le site internet de StudiExperience si vous vouliez des renseignements sur un projet d'études que vous envisagez pour l'avenir n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous mettra en relation avec le conseiller adapté et voilà tout on a eu pas mal de questions du coup pendant le webinaire auquel j'ai essayé de répondre par écrit en direct si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser maintenant et puis on peut vous répondre directement Christine j'ai vu qu'il y avait quelques questions par rapport à l'assurance auxquelles tu as peut-être la réponse tout à fait alors pour Madame Ouzet qui posait la question le statut d'expat avec la sécurité sociale c'est pas un statut d'expat parce qu'un expatrié c'est quelqu'un qui part travailler à l'étranger donc là on est vraiment sur un régime étudiant donc où là en fonction si vous allez sur le site la sécurité sociale contaminée et autres en fonction du pays de destination vous allez avoir des dispositifs qui vont être différents mais on n'a pas un statut d'expatriation puisque le jeune en fait ne part pas s'installer définitivement à l'étranger pour y travailler mais pour y étudier donc là on est vraiment dans un autre dispositif et quand vous demandez Madame pour éviter la fin des droits donc là je dirais qu'on a un dispositif de sécurité sociale qui n'est pas très au point en France donc je dirais au moins on leur donne d'informations je ne devrais pas le dire mais au mieux c'est parce qu'aujourd'hui comme quand on choisit de faire des études à l'étranger on n'est plus je dirais inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur donc contrairement aux français qui dépendent d'une école d'ingénieurs ou de commerce ou d'une université qui eux sont forcément inscrits donc ont droit à la sécurité sociale française voilà donc là je dirais que tant que vous avez les droits vous les conservez mais ils peuvent s'arrêter à tout moment d'où l'intérêt de voir ce qu'il y a avec une assurance privée et éventuellement également avec comme le disait Marc tout à l'heure en fonction des pays l'obligation de souscrire à la sécurité sociale du pays donc ça va être le cas en Angleterre en Australie mais on est vraiment sur des des amorces de garantie comme de la sécurité sociale et pas sur des couvertures complètes donc ça si vous avez d'autres questions madame je pourrais y répondre bien entendu et concernant les sites pour travailler à l'étranger avant le départ pour l'Irlande alors ça honnêtement j'ai pas de j'ai pas de réponse mais je sais qu'en Irlande il est relativement facile de trouver un job mais je pense que tant que vous n'êtes pas sur place ça va être compliqué de toutes les façons de trouver sauf alors si vous voulez trouver un travail à l'étranger vous pouvez passer par des organismes qui vont peut-être vous accompagner pour trouver des jobs mais je sais pas si ça va vraiment venir en complément en fonction de l'emploi du temps ce qui est pas forcément toujours très facile les universités ont toujours un job board ou un job forum donc on peut aller c'est pas quelque chose qu'on peut je vois pas comment on peut avoir un job avant de partir en fait il faut il faut le logement il faut le compte bancaire il y a toutes les modalités c'est comme en France on va pas vous délivrer un job avant d'être dans sur place moi j'ai jamais c'est surtout pour des étudiants généralement plus il y a des rencontres etc mais sachez que sur les campus de toutes les façons l'accompagnement pour les jobs fait vraiment partie intégrante du quotidien des étudiants à l'international pour la plupart ça reste quand même très accessible et simple alors avons-nous droit à la sécurité sociale si on quitte la France plus de 6 mois mais qu'on est encore inscrite en France alors inscrite en France c'est à dire à la sécurité sociale alors c'est ce que je disais tout à l'heure tant que les droits vous sont ouverts conservez-les donc je vous invite vivement à aller très régulièrement sur le compte Amélie du jeune qui part pour voir si les droits sont toujours actifs parce qu'il faut savoir que quand les droits sont fermés vous allez même si vous êtes français quand vous allez revenir de façon définitive en France par exemple si vous revenez travailler en France vous allez avoir le délai de carence de 3 mois qui va s'appliquer donc en fonction si c'est le cas anticiper le retour pour pouvoir retrouver des droits le plus rapidement possible à savoir qu'on retrouve des droits en France si on s'inscrit à Pôle emploi si bien sûr on récupère un contrat de travail très rapidement on l'a de façon automatique donc les droits peuvent se retrouver et concernant la carte ISIC dès que le dossier est validé l'inscription et autres nous on va vous l'envoyer courant juillet et vous l'aurez de toutes les façons par mail donc vous recevrez un mail de ma part avec vous allez recevoir le mail d'ISIC avec le numéro de la carte puisque tout sera en digital et vous pourrez tout retélécharger donc voilà est-ce que vous aviez d'autres questions peut-être alors sur le Canada alors le Canada au niveau de la téléphonie alors on a Belle, Rogers et TELUS qui sont très bien donc de ce côté-là vous pouvez ils ont beaucoup d'offres pour les étudiants donc ça c'est un dispositif qui est facile d'accéder alors même si donc ça c'est là je suis en train de répondre à Céleste en même temps d'accord ok elle part dans le cadre d'un double diplôme et donc il me semble que dans ces cas-là elle est inscrite en France ah bah si elle est inscrite en France il n'y a pas de sujet même si elle parle plus de 6 mois il n'y a pas de sujet en fait si elle est inscrite dans une fac française à partir du moment où vous êtes inscrit dans une fac française ou une école d'ingénieurs ou une école de commerce vous conservez les droits puisque de toutes les façons c'est obligatoire l'inscription en France en université ou dans un établissement d'enseignement supérieur vous allez avoir la CVC à payer de 90 ou 12 euros je ne sais pas combien on en est cette année plus vous déclarez auprès du centre de sécurité sociale du logement dont vous dépendez en France pour pouvoir je dirais prétendre et conserver vos droits par contre conserver vos droits en France c'est comme on disait tout à l'heure c'est loin d'être suffisant pour un départ à l'étranger les opérateurs en république tchèque alors là il faudrait me renvoyer un mail madame parce que là honnêtement je n'ai pas eu encore la demande cette année donc je vais creuser et pouvoir vous donner les informations donc un jeune qui fera un job d'été en France garderait ses droits il a ses droits s'il fait un job d'été en France mais les droits après il n'est plus inscrit en France donc les droits ils vont être le temps du job d'été ce n'est pas parce que vous avez deux mois ou un mois de job d'été que vous allez conserver vos droits à l'étame éternelle puisque vous ne serez plus je dirais enregistré en France pour la suite la fiabilité des sites de logement par rapport à ça je dirais on nous pose la question est-ce que vous avez des infos sur la fiabilité des sites ce qu'il faut faire en fait dans ces cas-là parce qu'on n'a pas forcément une base de données dans notre tête si vous êtes inscrit chez nous c'est de ne pas hésiter justement dans le cadre de ce service qu'on propose pour préparer au départ de valider avec nous toute réservation de logement ou de valider la fiabilité justement d'un site en amont si on ne connaît pas on pourra au moins se renseigner on a quand même bien on a de très bons réseaux dans les pays concernés donc si on ne connaît pas on peut se renseigner auprès des universités présentes et de nos contacts localement donc je dirais que c'est sage de nous poser la question en amont si on ne connaît pas on saura se renseigner pour vous répondre à ce sujet après on est en mesure de vous fournir déjà des sites plutôt fiables on a cité tout à l'heure pour le logement student.com et Hugo je ne pense pas qu'il soit aux Etats-Unis par contre mais student.com oui et là pour le coup généralement il n'y a pas de risque avec cette plateforme là sur le numéro NIE il est obligatoire pour la scolarité en Espagne donc là aussi si vous m'envoyez un mail je pourrais vous envoyer je ne sais pas qui a posé la question on n'a pas de nom pour que je vous donne toutes les modalités mais c'est impératif et incontournable si vous n'avez pas ce numéro vous ne pourrez faire aucune démarche administrative en Espagne donc pas de démarche de logement et autres donc là sans ça on ne peut rien faire le diplôme d'avocat en Angleterre est-il valable en France la réponse rapide à cette question là en fait ça dépend ça dépend de ce que vous voulez faire il n'y a pas de réponse rapide techniquement légalement le diplôme est reconnu en France si vous validez un bachelor de droit en Angleterre il sera reconnu comme un bac plus droit français et vous permet d'accéder au niveau master si la question est de savoir est-ce que vous pouvez exercer en tant qu'avocat en France en ayant validé un diplôme de droit anglais la réponse est non puisque le droit anglais n'est pas le même que le droit français c'est des systèmes juridiques qui sont différents de la même manière que si vous avez une licence de droit français vous ne pouvez pas exercer au Royaume-Uni sans avoir fait une formation de common law donc ça ce ne sera pas possible si par contre on parle de droit international ou de droit commercial ou de choses comme ça qui ne sont pas particulièrement assujetties ou liées à un système juridique là il n'y a pas de soucis donc le diplôme est valable en soi mais voilà c'est une utilisation ça va dépendre du contexte pour le coup pour le Royaume-Uni est-ce que c'est bien le student visa qui devrait être demandé alors je pense savoir qui est derrière donc dans le contexte de cette personne là oui c'est bien le student visa qu'il faut après pour des personnes qui partiraient moins d'un an par exemple ça peut être d'autres visas mais pour un séjour long d'un an ou plus on parle bien effectivement du student visa c'est bien celui-ci qu'il faut demander voilà le barrage de questions Christine est-ce que dernière chance peut-être si vous aviez encore une ou des questions n'hésitez pas et puis je pense qu'on va clôturer pour et sur la durée des études exactement c'est le visa est valable sur la durée des études plus un délai généralement on vous fait grâce d'un ou deux mois avant et après voilà pour que vous puissiez arriver un petit peu avant et repartir un petit peu après mais le visa est valable effectivement sur l'intégralité des études donc si vous partez par exemple quatre ans à l'étranger vous faites la demande de visa une seule fois au début et ça sera valable sur l'intégralité du programme par contre s'il y a un changement de circonstance si par exemple vous changez d'université en cours de route ou que vous changez de programme ou que vous raccourcissez vos études ou quelque chose comme ça il faudra toujours déclarer ce changement auprès de l'immigration et ça fera l'objet d'une nouvelle demande d'un prologue bon allez voilà tout du coup pour ce soir si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les envoyer par e-mail directement à Christine ou si je ne peux pas répondre quelqu'un saura répondre en tout cas c'est pas toi Christine on a ce qu'il faut je mets juste à nouveau dans le chat l'adresse e-mail de Christine si vous vouliez la noter et voilà tout écoutez merci pour votre participation ce soir merci à tous passez une bonne soirée bon appétit à tous ou bon appéro et à bientôt à bientôt et bon préparatif surtout merci beaucoup merci Christine merci Marc à bientôt au revoir au revoir